Et bonjour à tous et bienvenue dans le petit live guide de l'Eboueur. Alors c'est sûr, ce n'est pas très engageant, mais c'est une activité qui existe dans Star Citizen. Le fait de débarrasser des déchets, il existe des missions pour ça. Donc on va justement regarder tout ça. Comment est-ce qu'on fait ? Comment se déroule du coup l'émission de maintenance ? Donc du coup, quand vous allez sur votre mobiglass, vous allez aller dans l'onglet général et puis dans maintenance, on va voir ça après. Et vous aurez du coup des missions où vous devrez débarrasser des déchets. Donc pour cette activité, vous avez besoin uniquement d'une combinaison d'un casque. Vous n'avez pas besoin d'un multitool avec un tractor beam, mais je vous le conseille quand même très fortement parce que ce sera tout simplement plus facile. Alors pour l'émission, on va dans le contract manager sur le mobiglass et dans l'onglet général, comme je vous le disais, dans maintenance, vous allez avoir de Rosenblum Reclamation. Vous allez avoir Removal Services Needed Toxic Wast. Vous pouvez accepter ces missions et ce va nous envoyer du coup dans certaines stations pour débarrasser des déchets. Alors ce n'est pas une activité qui, pour le moment en tout cas, est rentable. Vous avez vu, je veux dire, vous recevez uniquement 3000 Alpha UEC. C'est vraiment très peu et il n'y a pas de réputation pour ça. Donc c'est vraiment en fait une activité simple, non rentable que vous pouvez faire pour le plaisir. Donc vous aurez du coup plusieurs postes où on va vous demander de débarrasser des caisses. Et ensuite de ça, on vous propose soit d'aller les vendre, soit d'aller les incinérer. Alors, vous pouvez aller les vendre, donc du coup c'est du Wast. Et donc du coup le Wast, ça vaut entre 2 et 4 Alpha UEC en 3.22. Donc ça ne vaut pas grand chose. Sérieusement, je veux dire, c'est rien du tout. Donc l'objectif de l'émission, c'est surtout de débarrasser les caisses. Mais vous n'allez pas faire de l'argent parce que vous vendez du coup les déchets. Clairement pas du tout, vraiment pas du tout. Je veux dire, ce n'est pas du tout quelque chose de rentable à ce niveau-là. Donc on va aller à l'endroit qu'on nous indique. Alors vous allez voir, quelques fois vous avez des missions où vous devez débarrasser des déchets dans un poste, d'autres, deux ou trois. Donc ça varie un petit peu. Et vous verrez, du coup, là c'est très simple. Donc là, on a une mission qui nous mène sur deux avant-postes, deux postes en fait sur Yela. Mais vous pouvez en avoir sur d'autres lunes, des endroits totalement différents. C'est quelque chose de tout à fait possible. C'est vraiment totalement aléatoire. Alors on va se déplacer du coup sur Yela. Donc je vous conseille pour cette mission, du coup, d'avoir un petit cargo au minimum. Clairement, parce qu'il va falloir débarrasser les déchets quand même, d'une certaine manière. Donc il va falloir les retirer de la station. Donc un chasseur sans rien du tout comme cargo, ça va être compliqué. Mais si vous avez quatre SCU de cargo, c'est OK, c'est bien, c'est agréable. Deux SCU, c'est un peu faible, mais c'est faisable. C'est tout à fait possible. L'objectif, c'est de pouvoir mettre vraiment les caisses à l'intérieur d'un cargo pour pouvoir les débarrasser. Donc du coup, c'est assez faisable. Vous pouvez mettre dans deux SCU, ça passe, ce n'est pas un problème. Mais ce sera un petit peu plus difficile. Bien que bon, on peut mettre tout à fait les caisses simplement dans le vaisseau comme ça, non sur une grille. Si vous avez un Aurora, par exemple, à la place d'un Mustang, quand vous avez en fait votre starter pack, eh bien, c'est tout à fait possible de mettre dans le petit couloir et puis tout, ça passe, ça va, c'est possible. Donc c'est une activité qui est tout à fait possible à faire très facilement pour les débutants. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Ça vous permet du coup d'apprendre un petit peu à piloter votre vaisseau correctement et tout. C'est vraiment aucun danger, aucun risque. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous pouvez toujours, évidemment, rencontrer potentiellement des pirates via un événement ou bien quoi que ce soit. Je ne dis pas le contraire, mais parce qu'on est quand même dans Star Citizen, il peut arriver des choses. Mais de prime abord, vous n'allez rencontrer aucun méchant, aucun pirate pour ça. C'est une activité totalement non combattante. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire facilement. Donc voilà, il y a une station ici. On va se poser juste à côté. Comme ça. Voilà, parfait. Et vous allez voir, vous voyez, la mission, elle s'est un petit peu mise à jour. Et du coup, vous avez Toxic West Remaining 3 sur 3 ici. Là, donc, si vous voyez, ici, vous voyez ici, en fait, que ça a été mis à jour. Donc, c'est chouette. On sait que, du coup, il nous faut débarrasser, du coup, 3 petites caisses à cet endroit-là, dans tous les cas. Donc ça, c'est chouette. Et vous avez des petits chevrons qui se sont ajoutés à l'intérieur de la station, là, comme ça. Alors, vous allez dans des avant-postes, donc, il y a la possibilité, potentiellement, de regarder s'il n'y a pas des caisses, des caisses rouges, des caisses grises, un petit peu avec du matériel. Donc, n'hésitez pas à regarder, à fouiller un petit peu, parce que, du coup, ça, par contre, ça peut vous ramener un petit peu d'argent. Donc, voilà, vous avez les 3 caisses ici. Ça, elles apparaissent en jaune. Du coup, ce sont des Toxic West, donc Bio Hazardous West qu'il faut débarrasser. Alors, non, on est dans un petit avant-poste, donc, il n'y a pas de caisses, mais si vous trouvez des caisses rouges ou les caisses grises, vous pouvez toujours récupérer des choses, des armures que vous pourrez potentiellement revendre. Donc, c'est des petites caisses comme ça. Donc, vous pouvez les prendre à la main, là, comme ça. C'est quelque chose de tout à fait possible. Si vous n'avez pas de tractor beam, c'est tout à fait faisable de faire comme ça. Donc, voilà, vous les prenez comme ça, hop, et vous allez les mettre dans votre cargo. C'est quelque chose de très simple. On s'approche de la livraison. Je veux dire, c'est une activité qui est assez proche, au final, de la livraison de paquets. Ce n'est pas un secret et pas une difficulté en soi. Donc, allez, on va rentrer là. Et cette fois, on va prendre le tractor beam. Vous allez voir, du coup, pourquoi c'est quand même un petit peu plus facile. Comme ça, ça va vous permettre d'en prendre plusieurs à la fois. Le serveur, il est un petit peu lent au niveau des emplacements, mais ça va, on s'arrange. Donc, vous voyez, vous pouvez en prendre comme ça plusieurs à la fois. C'est un peu plus facile. C'est pour ça que je vous conseille très fortement le tractor beam à prendre avec vous. C'est plus simple. Gentiment. Et on la met là, hop, dans le cargo. Comme ça. Vous gagnez un petit peu de temps et puis vous faites un petit peu moins de trajet à pied. Mais le principe reste le même. Voilà. On va peut-être la mettre un petit peu sur le côté, là, comme ça. L'objectif, ce n'est pas qu'elle dégage. OK. Donc, vous les avez mis dans le cargo. Et puis, on ferme donc le cargo. Et puis, on rentre dans le vaisseau. Et si vous aimez mon contenu, eh bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur Twitch et sur Bim et rejoindre ma communauté avec mon Discord. Vous avez tous les liens qui sont dans la description. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Ça me fait énormément plaisir et ça m'aide énormément. Si vous me suivez et vous vous abonnez, du coup, sur ma chaîne, ça m'aide beaucoup. Donc, n'hésitez pas. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez également mettre un j'aime en cliquant sur le bouton si c'est quelque chose qui vous a plu. Et évidemment, partagez auprès d'autres personnes si vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait les aider. Alors, on va décoller, du coup, de la station. Vous allez voir. Donc là, vous voyez, Toxic Wast Remaining. Hop, c'est passé à 0 sur 3. Vous avez l'objectif qui, du coup, a disparu. Et vous avez Outpost Completed 1 sur 2. Ici, comme ça. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on va aller dans l'autre poste et on va aller remplir, du coup, pour l'autre avant-poste. Alors, c'était sur la lune. Hop, ici. Voilà. Alors, vous devez garder toutes les caisses. Vous devez les garder, en fait, sur vous. Donc, c'est quelque chose que vous gardez tout dans votre cargo avant, pour finir la mission. Et ensuite de ça, vous pourrez en faire ce que vous voulez. Parce qu'en effet, il est marqué que soit vous les vendez, soit c'est quelque chose que vous pouvez vendre. Donc, ça vous dit, vous pouvez... C'est totalement égal, en fait, ce que vous en faites. Si vous les vendez ou bien vous les incinérez. Alors, bien entendu, donc, les vendre, on peut. Ça, c'est quelque chose de tout à fait possible. Donc, vous allez dans certaines stations. Et puis, certaines stations, du coup, vous les achètent. Alors, elles vous achètent entre 2 et 4 alpha UEC. Donc, c'est vraiment rien du tout. C'est pour ça que ce n'est pas du tout rentable. Ou alors, vous les incinérez. Et ça, c'est qu'un gameplay qui n'existe pas encore. Donc, vous ne pouvez pas aller dans une station d'incinération ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, soit vous allez les vendre, soit vous allez, tout simplement, vous les laisser quelque part, n'importe où. Vous les abandonnez, en fait, quelque part. Alors, je sais, du coup, on nous demande de grosse cohérence. Donc, on nous demande, du coup, de débarrasser des déchets. Et puis, en final, il est possible, du coup, de s'en débarrasser à droite à gauche comme ça. Et on s'en fiche. Je veux dire, voilà. A vous de voir, en fait, si vous voulez compléter la mission en entier. Je pense que c'est plus sympa de compléter la mission en entier. Donc, du coup, de débarrasser totalement, du coup, en les vendant. En tout cas, pour le moment. Mais voilà, vous avez le choix de faire comme vous le souhaitez à ce niveau-là. Alors, on va se poser de nouveau sur le côté-là. Comme ça. Hop, attention à l'antenne. On va peut-être se mettre un petit peu sur le côté quand même. Éviter le problème. Il y a pas mal de météo. Mais c'est bon. Ok, hop. Comme ça. Vous avez vu de nouveau Toxic Wasp Remaining 3 sur 3. On va aller donc chercher ça. Hop. Voilà. Donc, de nouveau dans une station. Vous pouvez regarder. N'hésitez pas à regarder s'il y a des caisses ou quoi que ce soit. Alors, quelquefois, ça peut être des plus grosses stations. Là, on est dans les stations d'urgence. Mais ça peut être quelquefois un peu plus grosse, très aléatoire. Ah, vous avez une caisse médicale ici. C'est très sympa. Hop, comme ça, on peut regarder. Il n'y a pas de caisse nulle part. Ok. Aucune caisse de loot. Ce n'est pas grave. Et on va donc débarrasser, du coup, les caisses ici. Voilà. Comme ça. Hop. Ah, ça va s'ouvrir. Voilà. Comme ça. Comme ça. Oui, c'est un peu plus facile, quand même, avec le tractor beam. Vous voyez, c'est quand même un peu plus simple de faire de cette façon-là que de les prendre à la main. Voilà, ça fonctionne. Ce n'est pas... Ça fonctionne des deux manières. Vous faites comme vous voulez. Voilà. On les met dans le cargo. Voilà. On ferme la rampe et puis on s'en va. Voilà, tout simplement. Alors bon, pas de réputation, du coup, pour cette activité-là. En tout cas, pas pour le moment en 3.22. Donc, on verra bien, du coup, s'il y a des améliorations à ce niveau-là. Donc, on verra bien, ça pourrait être sympa, peut-être, d'avoir des déchets toxiques instables ou bien des trucs comme ça qu'il faudra débarrasser. Ça viendra peut-être plus tard. Donc voilà. Toxic Wast remaining 0 sur 3. Il suffit, du coup, de s'en aller avec les déchets, de n'être plus dans la zone. Et 2 sur 2, objectif complet, collect Wast, on a terminé, donc, le contrat. Contra, contract, collect, rembouvel, service, need it, toxic Wast et la récompense de 3.000 alpha UEC pour cette activité. Voilà. Eh bien, c'était le petit live guide de l'éboueur. J'espère que ça vous a plu. C'est une activité, comme vous pouvez voir, en fait, très simple, très facile à faire. Pas du tout complexe et dangereuse que tous les débutants peuvent faire. Ce n'est pas du tout un problème. Alors, c'est quelque chose que l'on peut plus faire en 3.22 du côté de Crusader. C'est quelque chose que je n'ai pas vu du côté de Microtech ou même de Hurston. Alors, si un jour, on pourra débarrasser tous les déchets de Hurston ou en tout cas de Lorville pour la rendre peut-être un peu plus vivable et correcte, ça pourrait être sympa. Je ne vous le cache pas, mais en tout cas, c'est quelque chose de facile à faire, même si je doute qu'un jour, on pourra avoir un petit changement sur Lorville et de l'avoir toute belle et toute propre un jour. Je vous souhaite à tous une très belle journée et que la lumière enflammée éclaire vos esprits.